bonjour à tous j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo va voir pourquoi vendre à la fois sur ebay et sur shopify pour faire plus de ventes et puis à la fin de la vidéo je vous donnerai une stratégie à suivre si par exemple vous avez déjà une boutique shopify comment et bien dupliquer votre catalogue sur ebay et si vous avez un catalogue sur ebay comment le dupliquer sur shopify quoi faire pour justement doubler vos ventes si vous vendez sur les deux plateformes alors petit rappel avant d'entrer dans le vif du sujet et bien c'est un shopify c'est quoi c'est une plateforme qui vous permet de créer votre propre site de e-commerce donc c'est très facile à prendre en main c'est très rapide aussi et puis ce n'est pas cher du tout ça coûte 29 dollars par mois et vous avez une belle boutique que vous pouvez alimenter avec des produits et ebay qu'est ce que c'est bien c'est une marketplace c'est à dire un site où il ya déjà des acheteurs présents et où la plateforme vous met en relation avec ses acheteurs donc créer une boutique sur ebay et ensuite vous pouvez être en contact avec ses acheteurs et vendre à eux alors ce que je vous conseille de faire en déjà de commencer par ebay donc vous allez mettre un catalogue comme ça et vous allez graduellement augmenter vos ventes donc l'avantage d'ebay c'est que vous n'avez pas de l'acquisition trafic à faire donc les gens sont déjà sur la plateforme ils viennent acheter chez vous et c'est pour ça que vous avez besoin de très peu de budget pour démarrer sur ebay et une fois que vous êtes bien établi sur ebay et bien pour augmenter vos ventes je vous recommande de créer une boutique shopify à côté vous allez en fait exporter votre catalogue ebay vers votre catalogue enfin vers votre boutique shopify en fait vous allez choisir plusieurs produits de votre boutique ebay ou même tous vos produits et vous allez les installer dans votre boutique shopify comme ça à terme et bien vous aurez deux flux de revenus avec le même catalogue de produits donc un flux qui vient d'ebay et un flux qui vient de shopify alors pourquoi vendre sur les deux bien déjà ebay c'est 35 millions de visiteurs par mois rien qu'en france ce qui est énorme déjà 35 millions vous avez matière matière vous avez de la matière pour générer des bons revenus sur ebay et sur shopify vous avez potentiellement tout le trafic de google en fait ce que vous allez faire sur shopify c'est positionner vos produits pour capter du trafic qui vient des moteurs de recherche en particulier google donc il existe des outils en fait pour voir quel est le volume de recherche pour un produit donc par exemple admettons que vous vendiez vous vendez attendez je prends un exemple vous vendez voilà gilet un gilet pour faire de la marche en montagne donc un blouson voilà pour faire de la marche en montagne là vous voyez là je suis dans pleine montagne là je suis dans les alpes françaises dans un très beau massif et je porte un gilet donc peut-être que des gens vont faire des recherches gilet marche montagne gilet ou blouson marche marche montagne ou par cas marche montagne et donc faire des recherches donc un certain volume de recherche et vous ce que vous allez faire avec votre boutique shopify c'est proposer ce produit là et puis vous positionner en haut de google en haut des résultats de recherche pour vendre ce produit donc ce blouson vous voyez donc évidemment sur ebay comme sur google vous avez de la concurrence vous n'êtes pas tout seul sur ebay vous avez d'autres boutiques sur google vous avez d'autres personnes qui apparaissent dans les résultats de recherche mais vous vous allez vous positionner donc à la fois sur ebay sur shopify sur des produits où il ya beaucoup de demandes c'est à dire qu'il ya beaucoup de gens qui font des recherches de ces produits mais il ya peu de concurrents en face donc il ya personne ou très peu de vendeurs qui proposent le même produit donc automatiquement vous arrivez en premier et c'est comme ça que vous allez réussir sur ebay sur shopify donc c'est en fait de trouver ce genre de faille c'est à dire des produits pour lesquels il y a peu de vendeurs mais il ya beaucoup de demandes donc c'est pour ça que c'est très avantageux de vendre à fois sur ebay sur shopify donc pour vous récapituler la chose et bien c'est d'abord de commencer par ebay une fois que vous avez des produits qui se vendent bien vous avez un bon catalogue et bien vous pouvez l'exporter sur shopify et ainsi de optimiser ses produits pour bien les vendre sur shopify via google via le moteur de recherche alors évidemment shopify ça mettra beaucoup plus de temps que ebay parce que ebay en fait vous pouvez avoir des ventes dès les prochains jours votre annonce apparaît tout de suite alors que sur google sur google donc si vous faites ce qu'on appelle de du référencement naturel c'est à dire que vous voulez que vos annonces de produits apparaissent naturellement nos moteurs recherche il faudra entre trois et six mois donc c'est pour ça que je vous recommande de commencer par ebay pour avoir un revenu tout de suite et ensuite au bout de trois à six mois et bien si vous commencez à créer une boutique shopify et bien vos produits graduellement vont monter dans les résultats de recherche et là vous pourrez faire des ventes via google et donc les gens arriveront via google via moteur recherche ils ont sur votre site shopify ils achèteront comme ça j'espère que vous avez compris la différence entre ebay et shopify et pourquoi il faut vendre sur les deux et pourquoi il faut commencer sur ebay et ensuite aller sur shopify et d'ailleurs si vous êtes intéressé par la vente sur ebay je vous recommande de vous inscrire à ma formation offerte d'une heure où je vous apprends comment monter une boutique comment trouver des produits gagnants comment rédiger des annonces qui vendent comment gérer sur les clients vous allez apprendre plein de choses donc inscrivez vous le lien dans la description ou alors sur le i là en haut vous pouvez cliquer dessus vous rentrez votre email et vous allez recevoir une heure de formation étalée sur trois jours afin que vous ayez le temps d'appliquer les choses qui vont recevoir trois trois emails en fait sur trois jours avec au total une heure de formation donc maintenant je vais vous donner une petite stratégie donc comme j'ai dit pour réussir sur ebay et sur shopify donc ebay vous démarrer pour trouver les failles vous allez utiliser donc les failles comme j'ai dit ce ce genre de produits pour lesquels il ya peu de peu d'offres et beaucoup de demandes des clients nous a utilisé l'analyse donc vous allez étudier des boutiques concurrentes sur ebay vous allez essayer de trouver des boutiques qui font déjà beaucoup de ventes et voir leur best-seller et surtout vous allez utiliser des outils comme zik analytics donc le nom s'affiche zik analytics vous voyez c'est un logiciel donc il ya un petit investissement mais ce qui est bien c'est qu'il ya une version d'essai donc 7 jours et ensuite vous payez je crois 30 dollars par mois mais mais si vous utilisez bien zik analytics c'est un très très bon investissement parce que avec zik en fait ce que vous allez faire c'est que vous avez identifié tout de suite des dizaines de produits gagnants et ça vous épargner des centaines d'heures de travail pour trouver ces produits ajoutés sur ebay donc en fait avec zik vous avez identifié des produits gagnants comme ça et vous avez ciblé au laser le marché et mettre directement ses produits sur votre boutique et vous serez sûr à 90% quasiment que ces produits vont se vendre alors il ya plus ou des produits plus ou moins gagnants certains ont sont vraiment des gros best-sellers certains vont se vendre moins mais dans tous les cas vous allez faire des ventes c'est comme dans un supermarché vous avez par exemple des ferro rochers les gens adorent les ferro et se ruent dessus donc ça c'est un méga produit gagnant mais vous avez quand même des biscuits je sais pas moi des par exemple des des cadenets de bordeaux peut-être que c'est moins populaire que les ferro mais il ya quand même des gens qui vont les acheter les cadenets de bordeaux donc ça vaut quand même le coup d'en vendre et c'est pareil sur boutique ebay vous aurez des gros best-sellers vous aurez des best-sellers intermédiaires mais avec zik en tout cas vous allez les trouver ça vous épargner beaucoup de temps de travail car tout simplement vous allez rajouter ces produits et vous êtes sûr qu'ils vont se vendre et sur Shopify c'est pareil donc les produits qui se vendent via google via le moteur de recherche google c'est pas forcément les mêmes que sur ebay mais il ya quand même des tendances similaires vous voyez si les gens recherchent beaucoup quelque chose sur ebay ils rechercheront probablement aussi beaucoup sur google parce que en général les gens font des recherches sur plusieurs canaux vous même par exemple si vous voulez acheter par exemple un nouveau meuble un nouveau meuble pour votre salon ou une table de chevet vous avez tapé table de chevet peut-être sur google vous avez comparé qu'ebay et amazon vous allez chercher à plusieurs endroits vous voyez les personnes font pareil il faut se mettre à la place des personnes qui font des recherches et donc sur Shopify ça peut valoir le coup aussi de mettre des produits que vous aurez trouvé grâce à zik analytics sur ebay malgré que ce soit des gens qui viennent de google et il ya un autre outil aussi vous pouvez trouver les volumes de recherche sur google et regardez la concurrence ça s'appelle uber suggest donc uber suggest vous affiche le nom ici donc avec le lien qui est dans la description aussi de cette vidéo vous pouvez cliquer dessus et ça vous donne en fait des volumes de recherche en fonction de mots clés donc par exemple vous tapez gilet montagne gilet cycliste ou comme j'ai dit table de chevet et vous pouvez voir tous les mois combien de personnes recherchent ces termes sur sur google et vous avez un indicateur qui indique la concurrence donc si la concurrence est faible c'est à dire que potentiellement vous avez beaucoup plus de chances de vendre donc voilà je vous ai donné une stratégie globale donc avec ebay utilisé zik analytics et avec shopify utiliser uber suggest pour avoir une idée des produits qui se vendent via google enfin de la recherche faite par les gens via google et ça vous donner une idée de vous la probabilité de bien vendre un produit comme ça sur une boutique shopify et zik analytics aussi qui est un outil à utiliser pour ebay vous pouvez aussi l'utiliser pour shopify donc voilà j'espère que vous avez compris donc c'est peut-être que c'était assez dense comme information dans cette vidéo mais j'espère que ça vous a convaincu qu'il faut vendre à la fois sur ebay et sur shopify et qu'il vaut mieux commencer sur ebay d'abord et ensuite créer une boutique shopify à côté et je vous remercie beaucoup pour votre écoute en tout cas c'est très sympa de voir que vous êtes assidus que vous êtes quelqu'un de très impliqué dans votre projet de e-commerce et je suis là pour vous aider si vous avez des questions n'hésitez pas à commenter et puis à me contacter aussi par email et je vous remercie je vous souhaite une excellente journée j'ai compté ma randonnée allez à plus